Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est disponible gratuitement sur le site fiscalité-uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo porte sur le survol des autres sources de revenus. Le revenu, tel que l'indique la linéa 3A, doit être inclus dans le revenu, autant le revenu tiré d'un emploi, le revenu tiré d'une entreprise, le revenu tiré d'un bien, ainsi que toutes les autres sources de revenus ainsi prévues. L'ensemble des autres sources de revenus qui doivent être incluses dans le calcul du revenu fiscal sont énumérées à la sous-section D de la section B de la loi de l'impôt, plus précisément aux articles 56 à 59.1. Cette sous-section constitue ni plus ni moins qu'un pot pourri de différentes sources de revenus qui doivent être incluses dans le calcul du revenu fiscal, autre que les revenus d'emploi, d'entreprise et de biens. Conséquemment, à l'intérieur de cette sous-section, nous ne retrouverons uniquement que des articles d'inclusion. Il est prévu à l'alénéa 56.1.a d'inclure dans le calcul du revenu toutes les prestations reliées à la retraite d'un particulier. Cela inclut notamment toutes les sommes reçues d'un fonds de pension d'employeur par le retraité, ainsi que les sommes reçues en vertu de la loi de la sécurité de la vieillesse, donc essentiellement la pension de la sécurité de la vieillesse, ainsi que les sommes reçues de la Régie des rentes du Québec. Sont aussi à inclure dans le calcul du revenu les allocations de retraite reçues par un particulier. Une allocation de retraite est définie comme étant une somme reçue de la part d'un ex-employeur, soit en reconnaissance de longs états de service rendus par l'employé au moment de la retraite, ou relativement à une perte d'emploi subie par le particulier. La particularité au niveau d'une allocation de retraite reçue par un particulier est qu'une telle allocation peut être transférée au choix du particulier, en partie, à l'intérieur de son régime enregistré d'épargne retraite. Conséquemment, lorsqu'une telle partie de l'allocation de retraite est transférée au REER, cela occasionne une déduction dans le calcul du revenu pour le particulier, d'un montant équivalent au montant d'allocations de retraite transférées. Cette déduction est prévue à l'alnéa 60J.1 et son résultat se place dans le calcul du revenu au niveau de l'alnéa 3C. Cette possibilité de transférer une partie de l'allocation de retraite au REER est d'autant plus intéressante du fait que le transfert au REER se fait en su des droits de cotiser calculés par ailleurs qui sont disponibles pour faire des cotisations au REER. Dit autrement, ce transfert d'une partie de l'allocation de retraite vers le REER ne gruge en rien ou ne nécessite pas au particulier d'avoir des droits de cotiser au REER disponibles. Il y a une limite au montant ainsi transférable, une limite établie de la façon suivante, à savoir 2 000 $ par année d'emploi pour chacune des années d'emploi du particulier avant l'année 1996, auquel s'ajoute un montant supplémentaire de 1 500 $ par année de service pour les années de service rendues avant 1989, à la condition que pour ces années, il n'y avait aucun régime de retraite mis en place pour le particulier chez l'employeur. À titre d'exemple, vous avez à l'écran l'exemple d'un particulier qui s'appelle Julien et qui reçoit à sa retraite une allocation de retraite d'un montant de 50 000 $. Julien désire transférer la partie maximale de son allocation de retraite vers son REER en respect des limites qui lui sont permises. Ainsi, Julien, tout d'abord, doit inclure dans le calcul de son revenu, tel que prévu à la lignée A3A, le plein montant d'allocation de retraite, soit 50 000 $, et aussi a droit à une déduction, déduction qui se place quant à elle à la lignée A3C, équivalente au montant ou à la partie de l'allocation de retraite qu'il a pu transférer à son REER. Ici, en vertu de la limite qui lui est permise, Julien peut transférer n'importe quel montant entre 0 et le maximum permis, à savoir 24 500 $, à son REER. Dans le cas présent, Julien fait le choix de transférer la partie maximale qui lui est permise, soit 24 500 $, et conséquemment a droit dans le calcul de son revenu à une déduction équivalente. Il est aussi à inclure au revenu un montant se qualifiant de prestation consécutive au décès. Il est défini comme étant une prestation consécutive au décès un montant versé par un ex-employeur suite au décès d'un employé en remerciement de ses longs états de service. La prestation consécutive au décès est à inclure au revenu par le contribuable qui l'a reçu. Le montant à inclure dans le revenu est le montant qui excède l'exemption permise, soit une exemption de 10 000 $. C'est donc dire que seul le montant en excédant de l'exemption de 10 000 $ doit être inclus au revenu. Lorsqu'une seule personne reçoit la prestation consécutive au décès, l'exemption de 10 000 $ lui est attribuée en entier. Cependant, comment devons-nous partager l'exemption de 10 000 $ entre plusieurs bénéficiaires, le cas échéant, qui recevraient une prestation consécutive au décès? Dans ce cas, le conjoint survivant est le premier à devoir utiliser la partie nécessaire de l'exemption de 10 000 $. Une fois le conjoint survivant qui s'est vu attribuer une partie de l'exemption, s'il reste de l'exemption, le cas échéant, cette partie restante pourra être distribuée entre les autres bénéficiaires qui ont reçu une prestation consécutive au décès. Les autres bénéficiaires se partageront la partie restante de l'exemption au prorata du montant de prestation consécutive au décès que chacun a reçu par rapport à l'ensemble des prestations consécutives au décès reçues par ses autres bénéficiaires. Cette règle de partage au prorata a comme effet d'attribuer une plus grande partie de l'exemption restante aux bénéficiaires qui ont reçu des montants plus importants. Voyez maintenant l'exemple de Jeanne qui décède. Suite à son décès, l'ex-employeur de Jeanne remet une prestation consécutive au décès à son conjoint survivant ainsi qu'à chacun de ses trois enfants. Puisque ces paiements se qualifient de prestations consécutives au décès, ils devront être inclus dans le revenu de chacun des bénéficiaires en considérant une exemption totale de 10 000 $ qu'ils devront se partager en respect des règles de partage que nous venons d'étudier. Ainsi, pour le conjoint survivant qui a l'obligation d'utiliser l'exemption en premier, puisqu'il a reçu un montant de 6 000 $ et qu'il utilisera une partie de 6 000 $ de cette exemption, il n'y aura aucune inclusion au revenu pour lui. Pour chacun des trois autres bénéficiaires, ils devront se partager la partie restante de l'exemption, c'est-à-dire 4 000 $, au prorata des prestations qu'ils ont chacun reçues. Il est aussi à inclure dans le calcul du revenu d'emploi les prestations reçues en vertu du régime d'assurance-emploi. Il est aussi à inclure dans le calcul du revenu une fraction du revenu de pension qui serait encaissée par le conjoint et qui, par choix, serait fractionnée pour être transférée dans le calcul du revenu. Ainsi, en vertu de ces règles de fractionnement de revenu, il est possible pour un conjoint de cumuler certains de ses revenus de retraite et de choisir une fraction entre 0 et un maximum pouvant atteindre 50 % du montant de ses revenus de retraite qu'il désire voir transférés dans la déclaration de revenu de son conjoint. Ainsi, suite à ce choix, du revenu de retraite fractionné apparaît dans le calcul du revenu du conjoint qui se voit attribuer cette portion du revenu de retraite et l'effet miroir est que pour le particulier qui transfère une fraction de son revenu de pension, pour lui, une déduction équivalente au montant qu'il a transféré se place au niveau de la lignée A3C. Vous pouvez voir ici la liste des revenus de pension qui sont admissibles à ce fractionnement entre conjoints. J'attire votre attention sur le fait que la liste des revenus de retraite admissibles n'est pas la même dépendamment de l'âge du contribuable qui reçoit le revenu de pension. Dans tous les cas, les prestations de retraite versées par les gouvernements, à savoir la pension de la sécurité de la vieillesse ainsi que les prestations versées de la riche des rentes du Québec ne sont jamais admissibles au fractionnement de revenu. Voyez maintenant l'exemple qui vous est présenté d'un couple de retraités, M. Dubé et Mme Doyon. Ces deux conjoints ont encaissé dans l'année un montant de 5 000 $ à titre de pension de la sécurité de la vieillesse et M. Dubé, quant à lui, a encaissé un montant de 50 000 $ provenant de son fonds de pension d'employeur. Le seul revenu de retraite, dans le cas présent, admissible au fractionnement de revenu est le montant de 54 000 $ provenant du fonds de pension d'employeur. C'est donc dire que c'est au choix de ce couple de choisir une fraction entre 0 et 50 % de ce montant et ainsi provoquer un déplacement de l'inclusion vers le calcul du revenu de Mme Doyon. Ainsi, si ce couple fait le choix de fractionner 50 % de leur revenu de pension admissible, c'est-à-dire 50 % de 54 000 $, comme vous le voyez à l'écran, M. Dubé aura droit à une déduction au niveau de l'alinéa 3C d'un montant équivalent à 27 000 $ et conséquemment, Mme Doyon devra inclure dans le calcul de son revenu au niveau de l'alinéa 3A un montant équivalent. J'attire votre attention ici sur les résultats ainsi obtenus. Donc, en considérant ce choix de faire le fractionnement de revenu, vous remarquez que les deux revenus dans ce couple sont parfaitement nivelés à un montant de 32 000 $. Sans faire le choix de fractionnement de revenu, M. Dubé se serait imposé sur 59 000 $ de revenu alors que Mme Doyon se serait imposé sur 5 000 $ de revenu. Considérant la progressivité des taux d'imposition au Canada, c'est-à-dire que les taux d'imposition applicables augmentent au fur et à mesure que le revenu imposable augmente, il est assurément une bonne stratégie de tenter de niveler son revenu dans un couple afin d'éviter que l'un des contribuables atteigne des revenus imposables élevés et conséquemment soit assujetti à des taux d'imposition élevés. Sont aussi à inclure dans le calcul du revenu toute somme versée d'une rente. Une rente peut être achetée auprès d'une institution financière avec des montants déjà imposés avec des montants après impôt. En échange de ce montant d'argent, l'institution financière, en contrepartie du contrat, prévoit de verser au particulier une rente périodique sur une certaine durée de temps. Ainsi, lorsqu'un particulier reçoit le paiement d'une telle rente, assurément que si l'on décortique de quoi est composé ce paiement, il est assurément composé du retour du capital investi, c'est-à-dire du retour de l'argent qui a été mis dans l'achat de la rente plus un certain rendement qui est aussi payé sur ses sommes. Conséquemment, il peut paraître étrange de devoir inclure le plein montant de la rente reçue puisqu'une bonne portion de cette rente constitue de l'argent déjà imposé, soit le retour du capital. Cette logique est tout à fait vraie. Conséquemment, un autre article, cette fois-ci prévu à l'alénéa 60A, quant à lui, permet la déduction de la portion capitale incluse dans le paiement de la rente. C'est donc dire que suite à l'application de ces deux alénéas, c'est-à-dire 561D qui prévoit la pleine inclusion de la rente reçue, combinée à l'alénéa 60A qui permet de prendre une déduction d'un montant équivalent au capital qui est inclus dans ce paiement de rente. C'est donc dire qu'une fois les deux articles appliqués, seulement le rendement payé sur la rente en finalité est imposable. Sont à inclure dans le calcul du revenu toutes sommes reçues d'un régime enregistré par la loi de l'impôt, tel un REER, un RPDB, un régime enregistré d'épargne-études ou un FER. Ces régimes ont en commun le fait que lorsque le particulier a cotisé de l'argent dans ces régimes, il a eu droit à une déduction fiscale. Ainsi, conséquemment, lorsque le particulier retire les sommes de ces régimes, ils doivent être inclus dans son revenu. Sont à inclure dans le calcul du revenu les paiements d'assistance sociale reçus par un particulier, ainsi que les indemnités d'accident de travail. Dans un cas comme dans l'autre, la loi de l'impôt prévoit que ces sommes soient incluses dans le calcul du revenu, quoiqu'elles ne seront pas imposables en bout de ligne. En effet, est prévu dans le calcul du revenu imposable d'un particulier, à savoir après le calcul du revenu, dans la section verte, une déduction d'un montant équivalent au montant inclus dans le calcul du revenu. Donc, une fois appliqué l'article d'inclusion dans le calcul du revenu combiné à l'application de l'article de déduction d'un montant équivalent, mais cette fois-ci placé dans le calcul du revenu imposable, l'effet net est que dans le calcul du revenu imposable n'apparaîtront pas ces sommes aux fins de l'imposition. Est à inclure dans le calcul du revenu une partie d'une valeur de rachat d'une police d'assurance vie encaissée par le particulier. En matière d'assurance vie, la règle qui prévaut est que lorsqu'un contrat d'assurance vie est en vigueur et que l'assuré décède, le paiement d'une prestation d'assurance vie n'est pas un montant imposable. Cependant, dans certains contrats d'assurance vie, est proposé aux détenteurs d'effectuer de l'épargne chez l'assureur vie. Dans ce cas, en plus des primes d'assurance vie qui sont payées, un montant d'argent supplémentaire est placé chez l'assureur vie à titre d'épargne. C'est ce qu'on appelle une valeur de rachat dans une police d'assurance vie. Advenant le cas du décès de l'assuré, le plein montant de prestations d'assurance vie, ainsi que la valeur de rachat, y compris le rendement qui s'y est accumulé, est versé entièrement aux bénéficiaires libres d'impôts. La seule situation où il y aurait inclusion dans le calcul du revenu est la situation où, dans le contrat d'assurance vie prévoyant une valeur de rachat, le détenteur, avant le décès de l'assuré, demande qu'on lui retourne une partie de sa valeur de rachat. Ainsi, la portion rendement qui a été gagnée chez l'assureur, c'est-à-dire la valeur de rachat encaissée qui excède son coût de base rajusté, sera à inclure dans le calcul du revenu. Tous les montants reçus à titre de bourse d'études par un étudiant inscrit aux études postsecondaires ne sont pas à inclure dans le calcul du revenu. Les subventions de recherche reçues par un étudiant sont à inclure dans le calcul du revenu. Habituellement, de telles subventions sont reçues par des étudiants gradués, c'est-à-dire de cycle supérieur. Ces subventions permettent à l'étudiant de poursuivre différents travaux de recherche. Ainsi, à l'encontre de ces subventions, l'étudiant peut déduire toutes les dépenses qu'il a faites avec ses sommes reçues, à la condition, bien sûr, qu'il ne s'agisse pas de dépenses personnelles, mais bien de dépenses reliées aux travaux de recherche de l'étudiant. Dans la situation où l'étudiant a dépensé la totalité de la subvention de recherche qu'il a reçue, c'est donc dire que les montants à inclure sont équivalents aux montants déductibles. L'inclusion sera donc de zéro. La seule situation où un étudiant subirait une inclusion dans le calcul de son revenu est la situation où il aurait reçu des subventions de recherche, mais ne les aurait pas entièrement dépensées pour ses travaux de recherche. C'est donc dire qu'une partie de la subvention de recherche lui serait restée et utilisée à des fins autres que pour subvenir aux dépenses reliées à sa recherche.